Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto sur la photogrammétrie alors la photogrammétrie c'est une technique qui consiste à numériser en 3D un objet qui peut être un monument tel que celui qui est derrière moi donc pour ça on va utiliser tout d'abord un logiciel de planification du vol donc pour planifier le vol du drone et prendre une série de photos, on va utiliser Pix4D donc ici Pix4D on arrive sur les Grands Accueils et on va choisir une mission en double gris qui sera meilleure pour ce type de monument avec beaucoup d'élévation voilà donc ici il nous a replacé lors de la dernière séance de captation donc je vais chercher ici ma nouvelle position voilà je suis ici, donc là on aura pris soin d'allumer le drone avant et en faisant reset donc j'arrive à ma position donc là on voit ici la position actuelle du fantôme qui est juste à côté de moi et ici on voit l'objet donc cette tour médiévale qu'on veut capter voilà donc ici je vais positionner ma zone de captation au-dessus de la tour donc là on se méfie c'est que la calibration de la carte Google du fond de carte n'est pas forcément idéale donc il peut y avoir un décalage donc si ça se trouve la tour elle est réellement ici et pas là à noter également ce qui est intéressant de faire si vous avez une tablette comme moi qui n'est pas 4G qui est uniquement wifi c'est de télécharger le fond de carte en cache de chez vous donc à l'avance en fonction de la zone que vous voulez aller capter c'est de charger dans le cache de la tablette voilà donc ici on est sur notre tour alors les paramètres à régler pour une captation avant de définir notre zone c'est déjà l'angle de la caméra donc étant donné qu'on a un monument assez vertical assez élevé il vaut mieux mettre un angle comme ça plutôt de l'ordre de 45 degrés plutôt qu'un angle qui serait trop vertical donc il vaut mieux mettre un angle à 45 degrés le chevauchement c'est la manière dont les photos vont se recouvrir de l'une à l'autre donc là il est également recommandé pour une bonne précision d'aller plutôt haut donc allez on va le pousser à 90 mais mettez au moins 80 dans ce paramètre la vitesse du drone plus le drone ira vite plus les photos risquent d'être floues donc c'est un paramètre qu'il faut laisser plutôt bas alors pas trop bas parce que sinon vous allez vraiment vous ennuyer voilà laissons la balance des blancs automatiques donc in your home point c'est si jamais le drone avait du mal à se caler ça permettrait d'éviter cela donc on va mettre un haut pour l'instant voilà donc caméra on voit ce que voit le drone en ce moment et on revient à la map pour faire notre zone de captation donc étant donné qu'on a un angle à 45 degrés il faut pas mal déborder autour du monument parce qu'il y a des photos qui vont se faire à 45 degrés donc si notre zone est trop proche du monument les photos risquent de ne pas voir les pieds du monument donc il faudra bien déborder voilà l'altitude c'est un paramètre important à régler donc alors attention c'est l'altitude depuis votre point de décollage moi ici je suis déjà à 10 mètres sous les pieds de cette tour donc il faut si je mets 50 ça veut dire que je serai à 40 mètres au dessus du niveau du sol de cette tour donc l'altitude plus l'altitude est haute moins il y a de photos à faire la zone balayée par chaque photo sera plus grande plus l'altitude est grande moins le modèle sera précis donc c'est un compromis à trouver sur altitude 50 mètres c'est à dire 40 mètres au dessus de cette tour du pied de cette tour c'est pas mal donc allez on va mettre 50 mètres voilà donc on va réduire cette zone ici comme ça on met cette zone et là on va être prêt à décoller donc ici il nous dit un temps de vol de 7 minutes on voit ici le temps de vol supposé pour faire ce parcours c'est 7 minutes le point début de la mission c'est ici il va faire le trajet en zigzag en blanc il va enchaîner sur le trajet en zigzag en noir voilà pour la partie planification de la mission donc là on est prêt à y aller important il faut mettre l'interrupteur de son émetteur sur F alors ce que je vous conseille c'est de laisser pas mal d'espace autour du drone parce que quand il va revenir se poser il va revenir se poser dans un rayon d'environ 2 mètres de son point de décollage qui est la précision de sa localisation à ce moment là donc voilà, là on laisse bien d'espace autour du drone il faudrait pas qu'il soit près d'un mur ou d'un bâtiment comment ça se passe pour lancer le scan ? on appuie sur start donc là il y a quelques avertissements donc il nous dit attention de bien mettre la radio sur la position F et de faire attention donc aux personnes etc donc ça c'est des avertissements qui sont classiques dans le monde du drone qu'on est censé connaître donc là on fait next, il nous rappelle les paramètres 60 x 58 mètres de surface balayée 50 mètres au dessus du niveau de décollage et une vitesse de 3 mètres secondes on fait next donc là il vérifie un ensemble de choses il envoie la mission et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton take off je vais appuyer sur le bouton take off et là quand j'appuie sur take off automatiquement ça part donc il n'y a pas grand chose à faire donc le drone il y va tout seul et on verra qu'à partir de maintenant l'ensemble de la mission jusqu'à l'atterrissage va se passer de manière complètement autonome voilà, donc si on le regarde il est là-haut et on voit donc l'appareil qui se rend à son point de départ alors son point de départ c'est le même que le point futur d'arrivée c'est le petit drapeau à damier voilà donc il y va et ça y est le drone s'est mis en position départ et il va pouvoir commencer sa mission et les petits points noirs c'est les photos qui sont prises à chaque portion de trajet donc si vous voulez voir les photos qu'il est en train de prendre vous pouvez passer en mode caméra donc là il devrait rafraîchir en allemand voilà il rafraîchit et on voit les photos qui se prennent donc là on prend de la végétation donc il effectue son virage tout seul voilà et il est en train de photographier la tour donc à chaque fois qu'on a un écran noir c'est qu'il y a un cliché qui est pris donc il continue son travail on peut revenir en mode map pour voir l'avancement des opérations voilà donc il est complètement autonome, on n'a rien à faire voilà donc il continue son vol tranquillement donc un petit conseil quand vous avez des doutes sur l'altitude du monument sur la hauteur du monument que vous êtes en train de capter c'est d'abord de faire un vol en manuel pour avoir une idée de sa hauteur par rapport à votre point de décollage ce qui évitera des mauvaises surprises donc il a fini déjà la captation du circuit blanc et il va passer au circuit noir donc l'intérêt de croiser les photos c'est d'avoir une meilleure précision dans le modèle l'inconvénient de prendre trop de photos ça va être les temps de traitement qui peuvent durer plusieurs heures en fonction de la capacité de votre machine donc il nous reste deux branches à faire et ce sera terminé on laisse l'interrupteur en F et on a quand même la main sur le contrôle du drone donc on peut faire des corrections de dernière minute si jamais on voit qu'il est en train de se poser ou il faut pas donc moi c'est pas le cas là il se pose à peu près où j'ai décollé voilà à 2 mètres près on va dire et c'est terminé maintenant qu'il est posé surtout on l'éteint pas tout de suite parce que il est en train de traiter les photos donc ça va prendre quelques minutes et donc on attend d'avoir synchronisé les 110 images ici il y a 110 photos avant d'éteindre l'appareil et c'est parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti